Il y a une idée profonde en Occident qui est que prenez votre satanée souffrance et supportez-la et essayez d'être une bonne personne pour ne pas l'aggraver. Vous savez, j'ai lu beaucoup de choses sur des choses terribles que les gens se sont fait les uns aux autres. On ne peut même pas l'imaginer. C'est tellement horrible. Donc vous ne voulez pas être quelqu'un comme ça. Maintenant, avez-vous une raison de l'être ? Oui ! Vous avez beaucoup de raisons de l'être. Il y a des tas de raisons d'avoir du ressentiment à propos d'autres existences. Tous ceux que vous connaissez vont mourir. Et vous savez, vous aussi. Il y aura pas mal de douleurs en cours de route. Et beaucoup d'entre elles seront injustes. C'est genre, ouais, pas étonnant que tu sois rancunier. Agis et vois ce qu'il se passe. Parce que vous rendez tous ceux dont vous vous plaignez infiniment pire. Il y a cette idée que l'enfer est un puits sans fond. C'est parce que peu importe ce qu'il se passe, à quel point c'est mauvais, un stupide fils de p*** comme toi peut trouver un moyen de le rendre bien pire. Et là, tu te dis, eh bien, qu'est-ce que je fais de la souffrance ? Eh bien, tu l'acceptes. La vie est comme ça. C'est la souffrance. C'est ce que les religieux ont toujours dit. La vie est souffrance. Oui ! Eh bien, qui va te mettre cela ? Eh bien, il suffit d'y penser. Alors, que faites-vous face à cette souffrance ? Essayez de la réduire. Commencez par vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Reprenez-vous en main pour l'amour de Dieu. Et lorsque votre père mourra, vous ne serez pas en train de pleurnicher dans un coin et vous pourrez aider à organiser les funérailles. Et vous pourrez vous tenir debout solidement pour que les gens puissent compter sur vous. C'est mieux. Ne soyez pas une foutue victime. Bien sûr que vous êtes une victime. Reprenez-vous en main. Et peut-être que si vous vous ressuscissez... En fait, vous savez comment faire. Vous savez ce qui ne va pas chez vous, si vous voulez bien l'admettre. Vous savez, il y a quelques petites choses que vous pourriez genre peaufiner un peu. Et que vous pourriez même gérer dans son état actuel insuffisant. Et donc, vous pourriez vous faire briller un peu. Et ensuite, vos yeux seront un peu plus ouverts. Et puis, peut-être que vous pourrez réunir votre famille au lieu d'être l'objet de toutes les intentions. Comment surmonter la souffrance de la vie ? Devenez une meilleure personne. C'est comme ça que vous le faites. Et oui, c'est difficile. Ça demande de la responsabilité. Et je pense, vous savez, si vous dites à quelqu'un, Tu veux avoir une vie qui a du sens ? Tout ce que tu fais compte. C'est la définition d'une vie qui a du sens. Mais tout ce que vous faites a de l'importance. Vous devrez porter ça avec vous. Ou, vous voulez juste oublier toute cette histoire de sens et... Tu veux avoir une vie qui a du sens ? Tout ce que tu fais compte. C'est la définition d'une vie qui a du sens. Mais tout ce que vous faites a de l'importance. Vous devrez porter ça avec vous. Ou, vous voulez juste oublier toute cette histoire de sens et... Vous n'avez aucune responsabilité parce que vous vous en foutez. Vous pouvez errer dans la vie en faisant ce que vous voulez. En satisfaisant vos désirs impulsifs pour voir à quel point ce sera utile et... Vous êtes coincé dans l'insignifiance. Mais vous n'avez aucune responsabilité. Quelle vie voulez-vous ? Quel genre de vie poursuivez-vous ? Et vous découvrirez très rapidement que ce n'est pas la majorité de votre âme qui poursuit le truc du sens. Parce que... Regardez ce que vous devez faire pour y arriver. Vous devez accepter le fait que la vie est souffrance. Eh bien, c'est difficile. Christ, c'est incroyable que les gens puissent le faire. Je suis stupéfait tous les jours. Quand je sors, il y a toutes ces personnes ruinées dehors. Ils ont des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ils vont quand même au travail. Et ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Et regardez, les lumières sont allumées. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est un miracle. Nous sommes si ingrats. Par pitié, reprenez-vous en main. Transcendez votre souffrance. Et voyez si vous pouvez être une sorte de héros. Réduisez la souffrance dans le monde. C'est la voie à suivre, pourtant que je sache s'il y a une voie à suivre. C'est la voie à suivre.